Bonjour tout le monde, Marianne Lapierre, je vous accompagne ce midi. Les jours d'Anthony Rota, la présidence de la Chambre des communes, semblent compter. Après avoir pris le blâme pour l'hommage rendu à un vétéran qui a combattu au sein d'une escouade nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, Olivier, les appels à sa démission se multiplient à ce moment-ci. Oui, lui qui, on le rappelle, vendredi, lors de la visite du président des indiquets, avait invité Jaroslav Unka, un vétéran de 98 ans d'origine ukrainienne, qui a combattu, lui, au sein d'une unité Waffen-SS dans la Deuxième Guerre mondiale, une unité qui était sous prêté serment à Adolf Hitler, qui a été responsable de la persécution de plusieurs Juifs. Et lui, tu l'as autant qu'il a même qualifié de héros par la suite, les applaudissements qui sont suivis. Bref, il s'est excusé hier pour cette erreur, mais ce n'est pas suffisant pour ses collègues libéraux, qui, après le Bloc et le NPD hier, demandent aussi sa démission aujourd'hui. Alors, Rota devait rencontrer à midi, donc à l'instant, les leaders parlementaires des partis pour voir la suite des choses, mais ça semble déjà jouer pour lui. On écoute la ministre des Affaires étrangères d'abord. Ça a été un moment où nous avons été mis dans l'embarras en tant que Canadien, et c'est certainement un embarras aussi pour la Chambre des communes. Et je pense que le président de la Chambre devrait écouter les députés et démissionner. C'est quelque chose qui est douloureux, mais c'est aussi honteuse pour le Parlement, pour les Canadiens. Basé sur les conversations que j'ai eues, je ne vois pas qu'il aurait l'appui des députés libéraux, et je crois que c'est le temps qu'il fait la chose en arabe. Et Olivier, le premier ministre Trudeau a réitéré ce matin que la situation était embarrassante pour les Canadiens. Oui, voilà, et lui continue de rejeter la responsabilité de lui ou encore de son bureau pour cette erreur. Il la redirige vers le président Rota, mais aujourd'hui, il y a le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui demande d'abord des excuses de la part du premier ministre, mais également un plan pour réparer les dommages causés par cette erreur-là, parce que ça sert de munitions pour alimenter le narratif russe pour justifier la guerre en Ukraine, qu'on veut libérer des néo-nazis, dit-on. Alors, on écoute d'abord Justin Trudeau, suivi de Jagmeet Singh. Je pense que c'était profondément gênant, ce qui s'est passé et pour le Canada et pour le Parlement. C'était une bonne chose que le président se soit excusé, mais je suis certain qu'il est en train de réfléchir à comment assurer... Le but d'inviter le président Zelensky, c'était d'aider avec les efforts, avec le cœur en Ukraine, mais l'opposé s'est passé à cause des événements de vendredi. Donc, le premier ministre doit, au-delà, en plus d'une excuse, doit montrer un plan pour régler l'impact négatif. Et en terminant, Pierre Poiliev, chef conservateur, qui continue, lui, de tenter de diriger le blâme vers Justin Trudeau, mais qui demande, lui aussi, aujourd'hui, la démission du président des communes, Anthony Rota. Et je termine en vous montrant un message de la part du ministre de l'Éducation polonais, qui indique aujourd'hui avoir pris des états pour réaliser l'extradition de M. Honka vers la Pologne. Donc, c'est voir les impacts à l'international de cette erreur-là, de cette histoire-là qui a eu lieu vendredi. Assurément. Merci, Olivier.